Les enquêteurs de PETA Asie ont révélé que contrairement aux assurances données par les entreprises, des singes en voie de disparition sont encore utilisés en Thaïlande pour cueillir des noix de coco, utilisés dans la fabrication de produits vendus dans le monde entier. Les enquêteurs ont documenté les conditions de vie misérables de ces primates intelligents et sociaux. De jeunes singes sont illégalement enlevés à leur famille ou élevés en captivité, destinés à être traités toute leur vie comme des machines à ramasser des noix de coco. Les enquêteurs ont observé des opérations cruelles en Thaïlande, notamment dans les principales provinces productrices de noix de coco. Malgré les assurances données par les entreprises qu'elles allaient changer leur pratique, le travail des singes reste à la fois ancré et répandu. L'industrie de la noix de coco et le gouvernement refusent pourtant de prendre des mesures. Voici Choc, dont le nom signifie « chanceux ». Malheureusement, il est tout le contraire. Sa vie a été réduite à un travail pénible et à des privations. Quand il ne travaille pas, Choc vit sur un tas d'ordures. Les autres singes asservis subissent une existence tout aussi misérable. Ils sont enchaînés, fouettés et obligés de passer de longues heures à ramasser de l'eau de noix de coco. Ces animaux maltraités souffriront tant que l'industrie de la noix de coco et le gouvernement thaïlandais permettront à cette pratique de perdurer. Pensez à Choc lorsque vous achetez du lait de coco et choisissez des marques qui n'ont pas été fabriquées en Thaïlande. Sous-titrage Société Radio-Canada